Début de ce quatrième jour, quatrième jour de capot, il faut le dire. Julien nous fait quelques poissons, des petits poissons au toc, mais pas de poissons en leurre, c'est vraiment ce que je recherchais des poissons en leurre. Donc on décide de retourner sur un secteur qu'on a pêché plus tôt dans la vidéo, et de faire quelques lancers, pêcher pas très longtemps, essayer de voir s'il y a des tuyaux un peu plus actives. Oh putain, loupé. Juste là là, oh fichier, elle a mis une sacoche, là j'ai pas de fil fond, je te le dis moi. J'ai loupé. Oh fichier, elle a la patate elle. Elle est pas épuisée aussi. Oh la pauvre, oh la pauvre. Elle est jolie. Elle est allée, ouais. Elle est allée en fait. Un petit 30 centimètres. Ouais. Elle est magnifique. Je suis sur mon téléphone. Ouais, je veux bien s'il te plait. Ouais, mais s'il te plait ce qu'il me semblait, elle a dû me rater au début, quand j'ai dit que j'avais une touche là. Ouais. Ça m'a tiré pas après une fois, mais ça m'a tiré. T'as eu une chance toi. Putain. Oh la prend pas par la gueule celle là-ci. Putain, c'était juste pour la tourner, pour la tourner tu vois. Après ce petit poisson de Julien, moi toujours pas de poisson, une touche ou deux, c'est seulement. On change de secteur, on va sur un secteur où il a eu des très bons résultats quelques jours plus tôt. Et là les truites étaient difficiles à faire sortir, on en a fait suivre quelques-unes, quelques touches, et toujours et encore pas de poisson sorti. Oh putain, loupé. Ouais, j'en avais une. Après ces 5 jours sans un seul poisson sorti, j'en pouvais plus. Donc je suis allé m'amuser sur des truites de lâchées, avec la canne à mouche et la canne à leur, pour essayer vraiment de prendre quelques poissons, histoire de faire piquer le blanc. Parce qu'avec la pleine lune, les poissons sauvages étaient presque impossibles à faire, c'était toujours raté, décroché, pour le peu qui suivait, ou qui était intéressé. Ah y'a une truc là. Gêne. 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 Bon, une fariode lâchée. Gêne. Mais une truite. Après 5 jours de capot. je sais pas si on peut appeler ça une truite mais c'est un fiche c'est un fiche oh je l'ai vu il y a des truites de lâcher clairement il y en a même pas mal elle a encore loupé il va t'as de le prendre elle l'a pas pris je vais la faire vu le nombre de truites de lâcher je vais chercher la conne à mouche voilà j'ai récupéré la conne à mouche on va s'amuser j'apparence j'ai compris je vais la venir la conne à mouche ouais poisson à la mouche le pur égale le pire c'est que je crois j'allais dire c'est une sauvage mais pas du tout à coup non pas une sauvage presque c'est une fario yes à la mouche ça c'est le kiff, ça c'est vraiment le pied ça a beau être une lâchée bah je suis content parce que je l'ai prise à la mouche et que c'est mon premier poisson au streamer moi je sais que je pêche très mal c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait pêcher j'ai pas du tout le matériel adapté mais ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir là clairement c'est la preuve que d'avoir du matériel de fou c'est pas forcément utile c'est la même feu c'est ma Archives avec groupe qu'aujourd'hui ou encore une feuille de lâcher une planter l'hameçon ou elle est vraiment moche celle-là encore plus que l'autre voilà allez oh l'autre c'est derrière ah c'est derrière Poisson A décrocher C'était une lâchée Je viens d'a loupé une là Elle a tapé Bon allez Terminé pour aujourd'hui On reviendra demain matin Bonsoir Ça va donner un peu ? Deux Deux lâchés ? Non, Fario Vous êtes remonté jusqu'où ? Juste dans le courant Pas la pierre là mais le courant qui est au dessus D'accord, ok Ça marche Et toi ? Je viens d'arriver, je suis venu ce matin J'ai fait quelques trucs Des lâchés, là il y a un remonte Je suis venu faire un coup du soir, il m'a mis un peu la mouche sur quelques lâchés Quoi ça ? Car... Oh des crochets C'est nous Fario fait chiant un chemin parfait pour défoncer des waders oh putain cette touche oh putain là il y avait mama décroché oh putain ça a loupé voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en deux parties comme d'habitude n'oubliez pas avant de partir le petit like le petit partage ça fait vraiment toujours plaisir ça permet de voir que vous êtes là et le petit commentaire si vous avez la moindre question allez ciao ciao merci 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 Sous-titrage FR ?